Pierre et le loup Conte musical de Serge Prokofiev Chaque personnage de cette histoire est représenté dans l'orchestre par un instrument différent. L'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par trois corps, Pierre par les cordes, les coups de fusil des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Découvrons maintenant l'histoire. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sous-titrage ST' 501 Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Sous-titrage ST' 501 Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui, et haussa les épaules. « Quel genre d'oiseau es-tu donc si tu ne peux voler ? » dit-il. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux nager ? » Et il plongea dans la mare. Ils continuèrent à se disputer, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant le long de la berge. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait, « L'oiseau est occupé à discuter. Je m'en vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention ! cria Pierre. Et aussitôt, l'oiseau s'envolade sur l'arbre. tandis qu'au milieu de la mare le canard cancanait furieusement contre le chat. Le chat, lui, rôdait autour de l'arbre en se disant, « Cela vaut-il la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau se sera envolé. » A ce moment, le grand-père apparu. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « C'est un endroit dangereux. Si le loup surgissait de la forêt, que ferais-tu ? » « C'est un endroit dangereux. 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 » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Des garçons tels que lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la grille du jardin. « C'est un endroit dangereux. » « C'est un endroit dangereux. » « C'est un endroit dangereux. » Il était temps. À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. « C'est un endroit dangereux. » En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en concanant. Mais il avait beau courir, le loup s'approchait de plus en plus vite, de plus en plus près, plus près encore. Il attrapa le canard et n'en fit qu'une bouchée. « C'est un endroit dangereux. » Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau posait sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup tournait autour de l'arbre en les fixant tous les deux de ses yeux gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant ce temps, derrière la grille du jardin, Pierre observait la scène, sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur de pierre. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup passait par-dessus le mur. Pierre saisit cette branche et monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau «Vole très bas et tourne autour de la tête du loup. Mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup qui faisait des bons furieux pour essayer de le happer. Oh ! que l'oiseau agaçait le loup ! Que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup s'énerva en vain. Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso. en le laissant descendre tout doucement. Il parvint à attraper le loup par la queue. Il tira de toutes ses forces. Se sentant pris, le loup se mit à faire des bombes sauvages pour tenter de se libérer. Mais Pierre attacha à l'autre extrémité de la corde à l'arbre. Plus le loup bondissait, plus la corde se resserrait autour de sa queue. C'est alors... C'est alors... que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tirèrent des coups de fusil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501